Bonjour les petits éco-créateurs ! Aujourd'hui on se retrouve pour faire des recettes sur des coins ! Ce fruit est un fruit assez méconnu puisqu'on ne peut pas le manger cru comme ça. Il faut vraiment le cuisiner pour le consommer ou alors je pense en tranches très très fines pour le manger. Mais ça n'a pas un goût exceptionnel. C'est de la même famille que les pommes. J'en ai reçu dans mon panier de légumes cette semaine. Du coup ça m'a donné plein d'idées. Je vous laisse voir les trois recettes que je vous ai concoctées qui sont vraiment délicieuses. Prenez un coin et enlevez avec un torchon les petits poils. Puis coupez-les et mettez-les à cuire dans une casserole avec les trognons. Une fois que c'est fait, vous allez tout peser mais ne gardez qu'un seul trognon. Donc là ça fait à peu près un kilo. Donc je vais mettre exactement la même dose de sucre avec de la vanille et moi j'ai rajouté un petit peu de citron également pour donner du goût. Ensuite, on mixe tout ensemble pour faire une sorte de grosse purée. Puis on refait cuire. Donc là on va passer à la partie plutôt dorée, caramélisation. Ça va vraiment donner une sorte de caramel. Vous allez voir que vous allez faire pas mal de déchets pour votre compost. Mais le résultat en vaut la peine. On étale le tout et on laisse reposer pendant trois jours. Ça va durcir. Pour le ratafia de coin, il vous faut de l'alcool. Donc c'est de l'alcool assez fort. Et vous allez prendre juste un coin et le couper en tout petits morceaux. Vous allez garder pépins, peau, etc. C'est ça qui va donner le goût en fait. Vous allez mettre également des clous de girofle. De la cannelle moulue. Donc moi j'ai pris un entonnoir, ça va bien. Du sucre. Alors le sucre, il faut en mettre pas mal. A peu près autant que le coin. Et pour finir, on va mettre l'alcool. Donc moi j'ai pris de l'alcool de poire, mais c'est de l'eau de vie. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Je vais le laisser fermer pendant deux mois. Et au bout de deux mois, ce sera bon. Ça pourra faire un très bon cadeau de Noël. Pour les tartelettes en forme de rose, il vous faut tous ces ingrédients. Il vous faudra un oignon, du poing, du tofu. Vraiment, vous mettez tout ce que vous voulez. Vous allez couper le poing comme une pomme. En toutes petites tranches, mais très très fines. Puis vous allez couper l'oignon et mettre tout ça dans de l'huile d'olive bien chaude. Vous allez ensuite mettre le coin qui ressemble à des pommes dans de l'eau bouillante. Et vous allez laisser chauffer tout ça pendant un moment jusqu'à ce que les pommes soient molles. Donc ensuite, vous allez faire votre pâte. La recette, vous la trouverez sur internet. Moi, elle est vegan. Et vous allez étaler votre coin comme ceci. Et c'est ça qui va faire la belle petite rose. C'est très simple comme vous pouvez le voir. Donc moi, tous mes ingrédients sont vegan. Je trouvais ça très bon avec les oignons, le sel. Alors mettez autant d'épices que vous souhaitez vraiment. Il faut que ce soit un peu relevé parce que sinon c'est un peu fade. Et à la fin, vous allez mettre tout ça dans des petits ramequins qui vont au four pour qu'elles gardent leur forme. Et voilà ce que ça donne. C'était délicieux, vraiment. Cuisiner maison, c'est très bon pour la santé puisqu'il n'y a pas d'additifs. Et c'est également meilleur pour vos papilles. Si c'est de saison comme là, puisque le coin c'est un fruit d'automne, ce sera bien meilleur pour l'environnement également. Alors n'hésitez pas à reprendre les recettes de vos grand-mères. Donc là, il y avait vraiment des recettes assez anciennes, notamment pour la pâte de fruits et le ratafia. Voilà, j'espère que vous aurez aimé ces recettes. En tout cas, je sais qu'elles sont un petit peu dures à faire puisque les coins ne sont pas évidents à couper. Mais ça vaut vraiment, vraiment la peine. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé. Et puis moi, je vous dis à dans deux semaines. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501